et un pouce cassé, 1, Sylvie Tellier dévoile l'orteil cassé et répond à un internaute. Ce lundi 13 mars 2023, Sylvie Tellier a dévoilé une story Instagram, mettant en scène une radio de son pied. Dont l'orteil est cassé. Un gros bobo pour l'ex-Miss France, qui a répondu à un commentaire d'un de ses followers et ne semble pas prête à se reposer. Sylvie Tellier est actuellement aux commandes du jury de Mystère Universel France. Depuis le 21 janvier 2023, dans l'Ain, après une aventure de 17 ans au comité Miss France. Une fin compliquée avec Alexia Laroche-Jaubert, et après des mois de réflexion sur son futur professionnel. La maman de trois enfants a retrouvé sa place dans cet univers de la beauté, où elle a été Miss France 2002. Si on a pu l'apercevoir dans le jury de Mystère France, Sylvie Tellier a avoué vouloir poursuivre une carrière à l'agent Pierre Pernault dans les colonnes de Télestar en début d'année, si demain. « Je devais être animatrice, j'aimerais que ce soit pour une émission en lien avec la valorisation de la France », avait-elle déclaré. Mais, pour l'heure, Sylvie Tellier semble travailler sur des projets tenus secrets du grand public. Suspense. Une chose est sûre, la jeune maman est active. Ce lundi 13 mars 2023. Elle s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler une photo de radio de son pied. « Point. La belle blonde se serait cassé l'œil. Aïe. » Une première photo dévoile une radio du pied de l'ex-Miss France. Entourée en rose, une fissure dans son gros doigt de pied. « Et un pouce cassé, hein ? Ça m'apprendra à me croire invincible. » Virgule a écrit la compagne de Laurent. Dans une autre story, elle partage le commentaire d'un de ses followers, légèrement sexistes, il va peut-être falloir se mettre au point de croix. « Point. Activité calme et non dangereuse. Bonne soirée. » Mais la jeune femme de 44 ans ne compte pas s'arrêter de travailler ni de bouger pour autant. Et a répondu à son fan, « Ah non jamais. Le mouvement c'est la vie. Ce n'est pas un orteil cassé qui va l'arrêter, et elle a bien raison. »